Chaque 28 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. En Côte d'Ivoire, la société civile dénonce le coût élevé des serviettes hygiéniques. Un plaidoyer est donc lancé aux parents et au gouvernement en vue d'atteindre une meilleure prise en charge des filles et des adolescentes en période de règles. À l'école, il faut comprendre qu'il faut avoir la possibilité d'avoir ces latrines, malheureusement, qui n'est pas dans tous les établissements. Aussi, il faut diminuer et l'État a la possibilité de le faire. Ça, c'est notre cri de cœur. Les kits hygiéniques sont vraiment très chers. Très chers pour un montant de 500 francs, de 750 et de 1 200 francs. Selon les qualités, c'est vraiment très, très, très cher. Comme les kits scolaires, ils ont la possibilité d'offrir ça dans les établissements de façon gratuite. Ils puissent échanger avec leurs filles à la maison pour parler de l'hygiène menstruelle et de tout ce qui est en cours. Donc, quels sont les serviettes, quel est le cycle ? Ce matin, Irade Niazale décide de briser les mythes et tabous autour de la question de l'hygiène menstruelle. Pour elle, la gestion de cette période est une source de contraintes et de problèmes pour les adolescentes en raison d'un manque d'informations, d'infrastructures adéquates et de produits d'hygiène facilement accessibles. Ça va vraiment nous aider à connaître assez de l'hygiène durant le cycle menstruel. Selon une étude de l'UNESCO, 500 millions de filles et de femmes dans le monde ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer leurs règles. Aussi, selon les mêmes statistiques, une fille sur 10 ne fréquente pas l'école pendant ses menstruations dans la région de l'Afrique subsaharienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...